Donc bonjour à tous, c'est David Morin du CESBio, pas très loin d'ici. Merci pour l'invitation. Je commencerai la présentation pour des explications ou des rappels sur l'imagerie spatiale et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Et ensuite je vous expliquerai un peu quelles sont les images disponibles et j'évoquerai quel type de produit on peut sortir sur les forêts à partir de ces images-là et je terminerai par ce que je suis en train de faire. Donc on s'intéresse aux images satellitaires d'observation de la Terre parce que le contexte c'est un secteur technologique en plein développement en ce moment et on trouve beaucoup d'images avec différents signaux en accès libre, avec des acquisitions systématiques et partout dans le monde, sur la Terre émergée en tout cas, des résolutions spatiales qui peuvent être très hautes, donc des cas métriques, et une répétitivité temporelle qui peut être soit en série temporelle, donc toutes les semaines, soit au moins des mosaïques annuels, donc pour pouvoir fournir une information de l'évolution annuelle des choses. Donc au niveau des différents signaux qu'on peut avoir, l'optique, c'est le plus intuitif pour nous à comprendre, c'est la réflectance du soleil sur le sommet de la canopée, on ne va pas voir en dessous, et on va avoir des informations sur la pigmentation, sur l'état de la végétation, quel type de végétation ou d'autres occupations du sol. Et ensuite, il y a toute la partie radar, où selon la longueur d'onde, on va pénétrer plus ou moins dans le feuillage et dans la végétation. La bande X l'écarte un peu, parce que pour l'instant, il n'y a pas de données en open access là-dessus. La bande C, à 5 cm, elle va pénétrer dans le feuillage et commencer à saturer avec les petites branches. La bande L va avoir un signal des branches et du tronc. Et la bande P, à 70 cm, va avoir un signal du tronc et du sol. Donc, il faudra estimer, pouvoir pénétrer profondément dans la végétation, si on peut sur des très grosses forêts tropicales, par exemple. Voilà. L'objet d'étude, c'est quelque chose d'important en science. Et quand on parle d'images éthélites, on parle de l'objet d'étude étant en partie définie par la résolution des images. Ici, je vous ai mis des images de 1,5 m de résolution, donc un pixel qui fait 1,5 m sur 1,5 m, jusqu'à 20 m sur une même zone. On voit qu'à 1,5 m, on distingue les arbres isolés, les hauts-pieds, les structures des plantations, etc. Et puis, plus on dégrade la résolution, plus on va avoir un signal qui correspond à un milieu, mais pas à deux éléments seuls. Donc, l'objet d'étude va dépendre fortement de quelle résolution d'image on a. Pour continuer là-dessus, un exemple, ça c'est mon pixel avec le signal qui renvoie. Ici, il va correspondre à un arbre, et encore, il pourrait être décalé, mais on va avoir un objet d'étude qui pourrait être un arbre. Ici, il va correspondre à plusieurs arbres, donc ça va plutôt étudier le signal d'une forêt. Et tout à droite, ici, c'est un cas d'un pixel mixte, donc avec un arbre et de la vegetation basse. Et donc là, c'est quelque chose qui va être difficile à caractériser, à distinguer, enfin, ce qu'on appelle des pixels mixtes, donc à insérer dans une nomenclature ou autre. Voilà, donc il faut garder en tête la résolution de l'image qui va fortement influencer ce qu'on peut décrire au sol. Alors, un petit panel que j'évoquerai rapidement d'images disponibles actuellement. Les trois premières, c'est des images optiques, avec Spots qui est en accès libre pour les services publics, avec une mosaïque annuelle sur la France, c'est de la très haute résolution. Sentinelle 2 et Lensat 8 plutôt, actuellement, c'est des séries temporelles, donc tous les 5 jours, tous les 10 jours, tous les 16 jours, ça dépend. Disponible en accès libre également, par la NASA ou par l'ESA, ou en France, il y a TEIA qui fournit ces produits-là avec un traitement très abouti et utilisable directement. Ensuite, au niveau du radar, donc on a Sentinelle 1 qui est une série temporelle, en bande C, Alos 2 qui sera plutôt des mosaïques annuelles, ce qui est disponible en accès libre, et Biomasse ici, qui est en bande P, qui sera lancée en 2021, mais plutôt destinée à l'observation des zones tropicales et boréales à cause des perturbations électromagnétiques sur tout ce qui est Europe, Amérique du Nord, etc. Donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on aura comme données sur le territoire ici. Tout ça en accès libre également, par contre, au niveau... Il y a des traitements qui sont faits avant de donner ces images, mais sur le radar, il vaut mieux appliquer encore quelques filtres pour débruter le signal. Mais tout ça, c'est des choses où il y a de plus en plus de chaînes de traitement automatique avec des logiciels gratuits. Tout ça, c'est en open access, donc c'est quelque chose dont on peut essayer de tirer une information à coût juste d'expertise et de production. Il n'y a pas de coût d'acquisition d'images ou de données. Voilà, donc les images satellites, ça ressemble à ça. Ici, c'est Spot 6 à 1,5 m de résolution. Donc c'est des images où on va pouvoir fortement zoomer, voir des détails assez importants dans la végétation. Ça, c'est une des forêts, un des sites d'études que j'ai. Ensuite, c'est le même Spot 6 à 6 m de résolution et avec différentes bandes spectrales ou multispectrales. Là, c'est en vraie couleur. On ne voit pas grand-chose sur les forêts. L'avantage, c'est que dans les satellites, on a souvent des bandes proches infrarouges ou moyennes infrarouges, etc. Et là, si je fais une composition colorée avec le prochain infrarouge, dans la végétation, on voit apparaître des fortes différences entre les parcelles forestières les unes et les autres, selon la date de l'année, entre les conifères, enfin, les essences, etc. Sentinelle 2 à 10 m de résolution. On a plusieurs dates dans l'année. Je vous ai illustré ça parce qu'on ne peut pas utiliser une date tous les 5 jours, même s'il y a une date tous les 5 jours qui est acquise à cause des nuages. Le même sentinelle 2 avec une date sans nuages. Et donc, on passe au radar. Là, on ne va plus avoir une information de pigmentation et tout ça, mais une information qui est en rapport avec la structure et le volume. Donc là, c'est halos en bande L. Et donc, le signal qu'on reçoit va dépendre de la structure et du volume de la forêt. Si je passe en composition colorée avec les différentes polarisations de halos, on commence à voir émerger des différentes zones de la forêt qui ont des caractéristiques différentes. La même chose en sentinelle 1 avec une meilleure résolution. Donc, on voit qu'encore, même en passant des filtres, ça semble assez bruité. On peut en tirer des informations. Là, j'ai fait une composition colorée avec plusieurs dates dans l'année au lieu de plusieurs polarisations. Et on voit apparaître distinguer des zones de la forêt les unes des autres en raison de leurs différentes évolutions dans l'année. Donc, l'avancée, elle touche plutôt le feuillage et les petites branches. Donc, c'est les feuillus, les conifères et les feuillus entre eux, selon la phénologie, tout ça, vont avoir des comportements différents. Si je passe à un troisième type d'information, que ce soit au petit coup radar, on peut sortir des indices de texture spatiale, donc caractériser un pixel par rapport à l'organisation des pixels qui l'environnent. Ici, c'est une texture en bande de spots à 6 mètres et pas 10 mètres. On passe à 10 mètres en Sentinelle 2. On voit que la résolution influe beaucoup sur le résultat, enfin, l'image qu'on peut avoir. Ici, tout ce qui est bordure, frontière, ressort énormément. Et encore une texture, mais avec Sentinelle 1, on aura encore différents types d'informations. Vous voyez l'image qui était bruitée. Selon celui-là, on peut en sortir... il va se caractériser par une texture différente. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut à partir de ces informations, qu'est-ce qu'on peut produire comme... Je vais essayer de parler fort, mais vous m'entendez. Moi ! Qu'est-ce qu'on peut produire comme chose utilisable à propos des forêts ? Donc, première chose, les cartes des forêts, donc savoir où est-ce qu'il y a la forêt et quelle est la composition en essence de ces forêts-là. L'avantage des images que je vous ai présentées, c'est qu'elles permettent de traiter, par exemple, ici, la France entière, d'avoir une carte continue et qui met... Cette même carte est disponible aussi à des échelles beaucoup plus locales. On peut zoomer et zoomer. Et donc, avoir une information, non pas sur des grandes zones, mais aussi au niveau local. Alors, bien sûr, plus on zoome, plus les erreurs seront flagrantes. Ce n'est pas une carte de vérité. Donc, pour produire ça, on utilise souvent des algorithmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle souvent les médias machine learning, ou tout ça, parce que le mot à la mode. Et notamment, dans cette apprentissage automatique, on en sert des séries temporelles. David vous parlait de la phénologie tout à l'heure. Donc, ici, c'est un exemple de l'évolution d'un indice de végétation sur Sentinel-2 au cours de l'année. Donc, à l'automne, on va avoir une... et à l'hiver, on va avoir une faible activité qui monte au printemps, qui est au sommet à l'été et qui va rebaisser à l'automne. Et donc, ce profil phénologique va être différent pour du chêne-cécile, pour du pain de la rétio, pour de la prairie. Et en asserrant ça avec des références, enfin, des références qui nous disent ça, c'est du chêne ou ça, c'est du pain de la rétio. Dans nos algorithmes, on va essayer de prédire sur l'ensemble des pixels d'une carte quel sera l'essence en fonction de... à quoi ressemble le profil temporel du pixel comparé à nos références. Je ne vais pas m'interdire là-dessus, on en reparlera si besoin sur la classification, la phénologie. Donc, moi, ce sur quoi je travaille plutôt actuellement, c'est l'estimation des variables forestières. Donc, sur un arbre, on peut mesurer la hauteur, le diamètre, etc. On va passer ces informations sur des valeurs surfaciques. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a des pixels, donc généralement plusieurs arbres dedans. Donc, avec un nombre d'arbres par hectare, une surface derrière, un diamètre moyen, les hauteurs moyennes, estimer des informations comme le volume ou la biomasse. Et tout ça, c'est fait sur des petites placettes en général, toutes ces mesures. Ici, c'est l'échantillonnage annuel de l'orientaire forestier réalisé par l'hygiène. Les points clairs sont des faibles biomasse, les points foncés plutôt des fortes biomasse. Et donc, ça donne des estimations assez fiables, mais sur des zones administratives plutôt grandes. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est si les données satellitaires ne peuvent pas nous permettre de passer à des choses qui ressemblent à ça. Donc, une carte avec des continuités spatiales et qui permettent de pouvoir zoomer une grande zone, une petite zone, par exemple, la biomasse sur une petite zone dans les Landes. Et donc, avoir des valeurs continues, non plus des points et une valeur statistique pour une forêt ou une zone administrative. Pour ça, toujours pareil, c'est des algorithmes d'apprentissage automatique avec d'un côté nos images satellites, de l'autre côté nos mesures terrains géolocalisées. On passe ça dans des algorithmes d'inversion et on va produire, on va estimer pour l'ensemble des pixels, y compris là où on n'a pas de mesures terrains, statistiquement, quelle serait la biomasse, la hauteur, la densité, etc. Alors, la première étude réalisée, c'était sur les parts maritimes dans les lentes. Ici, c'est des scatterplodes de validation avec en X les références, en Y l'estimation. On a des choses tout à fait, pour des images en libre accès, etc., qui ne sont pas a priori les meilleurs indicateurs pour ces variables-là. On a des résultats qui sont très corrects, voire très bons. 20-25% pour l'erreur pour la biomasse, autour de 10% pour la hauteur. Mais ce type de milieu, c'est des plantations d'une seule essence, du même âge, etc. Donc, avec des fortes relations allométriques entre la taille du haut pied, la taille du tronc, la même masse, et tout ça. Mais il est important de démontrer d'abord si notre méthode est valide sur ce type de milieu. Ensuite, c'est le travail actuel. Donc là, c'est que des premiers résultats, ce n'est pas encore abouti. On est passé à des forêts mélangées, différents âges, différentes essences. Et ici, c'est les mêmes scatterplates de validation sur des placettes avec une dominance de chaîne. Donc là, le chêne a la plus grande surface derrière en comparaison aux autres essences sur la placette. On voit à gauche, donc surface derrière, référence et estimé, que si on met toutes les placettes dans notre algorithme, enfin, une chaîne de traitement, ça ne marche pas très bien. Et puis, si on commence à sélectionner les placettes, donc prendre les placettes où il y a, uniquement les placettes où il y a plus de 75% de chaînes, on va commencer à voir des choses intéressantes avec 25% d'erreurs sur l'estimation de la surface derrière. Si je passe à l'estimation de la densité d'arbre, donc là, pareil, mais sur... On a sélectionné non pas un pourcentage de chêne, mais à gauche, il y a toutes les placettes et à droite, uniquement les placettes avec un mélange feuillu et on a enlevé tout ce qui était mélange avec du conifère. Pareil, il y a une petite amélioration et le résultat est inférieur à 30%, sachant qu'on a des... on a des densités d'arbre beaucoup plus faibles sur ce site-là et des biomasses plus hautes que si je reviens rapidement là. Voilà, là on se situe ici. Donc même si l'erreur est plus basse ici, on a quand même des erreurs relatives assez importantes. Donc voilà, je termine par l'estimation du diamètre moyen et de la hauteur moyenne avec des dynamiques de valeur qui ne sont pas très importantes. On va voir si on peut essayer d'augmenter ça avec d'autres sites d'études. Vous voyez donc ces premiers résultats qui sont assez prometteurs, pas des corrélations extraordinaires, mais ça reste des premiers résultats très intéressants. Voilà, on va continuer sur ces milieux un peu plus complexes et savoir sur quel type de mélange d'essence, sur quel type de pureté ou de valeur on peut avoir des bonnes estimations, essayer ensuite de stratifier le territoire. C'est là où la classification peut intervenir en entrée, c'est-à-dire savoir là j'ai telle essence, là j'ai tel mélange d'essence, etc. Donc je vais appliquer un modèle en particulier ou un autre modèle qui sera spécifique à cette occupation du soldat. Pour ça, il faut avoir beaucoup de données par contre pour construire les modèles en entrée. Donc au niveau de la conclusion, je laisserai ça. Voilà, c'est toutes ces données-là, c'est des données en libre accès avec des chaînes de traitement qui commencent à être automatisées, etc. Ce n'est pas notre rôle à nous de produire un service et de faire des choses vraiment opérationnelles mais on commence à avoir émergé tant au niveau de la classification que à ce niveau-là de ce que j'essaye de faire moi. Des chaînes de traitement relativement simples à utiliser pour produire des cartes d'essence, des cartes de biomasse, des informations sur la forêt qui peuvent être ensuite utilisées et il faut s'accorder sur quel type de sortie et quel type d'erreur est attendu mais pour la modélisation des stocks de carbone, le suivi des paysages en rapport au changement climatique, la migration des essences, etc. Voilà, donc merci si on peut passer aux questions.